... Mesdames et messieurs, bonjour. Madame Tapia, je vous laisse vous présenter. Nous allons fonctionner sous la forme d'une interview parce que vous remplacez votre directeur empêché. Je vous laisse vous présenter. Oui, je m'appelle Marie-Noëlle Tapia. Je suis maman d'un jeune qui a fait une formation en apprentissage dans une maison familiale rurale en Ile-de-France. C'est comme ça que je suis rentrée à l'Union des maisons familiales et que je suis aujourd'hui, après nombre d'années, présidente de cette maison familiale rurale. Je suis également vice-présidente de l'Union nationale des maisons familiales qui se situe à Paris, le siège se situe à Paris. Je crois que vous n'avez pas tout dit. Vous êtes élue de territoire ? Oui, je suis aussi maire adjoint, excusez-moi, je suis aussi maire adjoint sur la ville d'Étampes, déléguée à la cohésion sociale et à la médiation. Donc, famille et actrice engagée au cœur des territoires. Alors, la question qui nous réunit, là, pendant ces 10 minutes à venir, c'est celle de la formation, de la formation des jeunes dans les territoires ruraux et une invitation à regarder la formation sous l'angle d'une coopération. Alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples très concrets de ce que vous vivez à la MFR Dormois-la-Rivière en termes de coopération territoriale autour de la formation ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce que vous vivez ? Oui. Alors, déjà, dans un premier temps, nous proposons dans notre maison familiale des formations en alternance par le biais de l'apprentissage pour des jeunes du CAP et éventuellement même des classes découvertes prépa qu'on appelait DIMA jusqu'au bac pro et bientôt au BTS. Donc, toutes ces formations par le biais de l'alternance. Ces formations, on les propose, on les a proposées, on les a ouvertes avec l'idée de répondre à un besoin du territoire. C'était pour nous quelque chose d'essentiel, que ça puisse vraiment correspondre à un besoin pour que nos jeunes puissent vraiment trouver plus facilement les entreprises qui les intéressent, dans lesquelles ils avaient envie d'investir et puis répondre aussi aux entreprises qui recherchaient des futurs professionnels, en tous les cas des personnes qu'ils allaient accompagner en alternance avec nos formations. Parallèlement à ça, on s'est dit qu'il était important à la fois, effectivement, de répondre à ce besoin économique et de formation, mais de faire entrer aussi l'économique dans notre maison familiale. Alors, pour ça, on a inventé un certain nombre de schémas. Le premier, c'est celui de faire une action que nous avons appelée les trophées de l'apprentissage, qui est une manifestation qui accueille des jeunes qui viennent parler de leur parcours et de leur formation face à des partenaires économiques qui peuvent être... Alors, on a eu le Crédit Agricole, on a eu la Banque Populaire et la Caisse d'épargne, et puis des entreprises, le groupe Intermarché, entre autres, et puis des artisans qui sont un peu juris et qui viennent écouter le déroulement du projet exposé par les jeunes et qui, ensuite, évaluent ce projet. Alors, ce qui est intéressant pour les jeunes, c'est que ça leur permet déjà d'avoir une première expérience devant un jury de ce qu'ils vont devoir vivre lorsqu'ils vont se présenter à l'examen, leur bac, en l'occurrence, pour commencer. Et puis, en même temps, ça permet aux partenaires de rentrer dans la maison familiale et puis d'écouter et d'entendre vraiment ce qu'a vécu le jeune dans une entreprise pour dérouler son projet. Et on ne s'est pas arrêté là. On a aussi essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait aussi interpeller les entreprises qui se trouvaient sur notre secteur. Et pour ça, on a ouvert, là aussi, notre maison familiale à un groupe d'entrepreneurs qui vient tous les vendredis, matin, tôt, prendre le petit déjeuner et prendre le temps à la fois à une partie très, je dirais, interne au niveau de leur organisation, c'est-à-dire qu'ils viennent parler d'accueillir les nouvelles entreprises, parler de leurs problématiques, etc. Et en même temps, découvrir ce qu'est une maison familiale, ce que sont les formations que nous proposons et écouter, accueillir un jeune qui vient présenter aussi son parcours. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, on fait un petit peu plus parler de nous au niveau de la maison familiale, mais aussi, on entend les besoins des entreprises et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut travailler pour répondre aux attentes de ces entreprises sur le territoire. Donc, c'est encore une action qui est assez riche et qui nous permet vraiment de nous faire connaître et reconnaître. Donc, finalement, vous dites une coopération autour de chaque jeune, puisque chaque maître d'apprentissage, donc dans le secteur de l'hôtellerie, restauration ou du commerce, contribue à la formation de chacun des jeunes. Mais vous dites que la coopération, elle va au-delà, puisqu'elle est de l'ordre de l'accompagnement du projet des jeunes, d'un soutien, finalement, à la jeune génération. Et puis, vous dites, finalement, en tout cas, votre volonté est de relier, vous le disiez, le monde économique, les questions de développement, l'éducation et la formation. C'est ça, votre intention ? C'est ça, notre intention. Et justement, je voulais un petit peu rebondir sur la présentation en amont, sur l'éducation. Ce qui interpelle toujours nos responsables d'entreprise, c'est notre rôle éducatif. Et on parlait du respect, du savoir-vivre, de tout ce qui touche à l'éducation. et la politesse, etc. Et ça, c'est aussi notre marque de fabrique. C'est aussi notre volonté que d'accompagner ces jeunes à avoir la posture adaptée à l'attente et aux besoins des entreprises. Peut-être vous donner un exemple. Pour nos jeunes, on a décidé, en maison familiale, peut-être un petit rappel, quand même, les maisons familiales, c'est une association qui est gérée par des parents. pour accueillir nos jeunes dans la maison familiale et pour pouvoir participer au projet de l'établissement. Et donc, nous avons décidé, nos parents, pour changer un peu la posture du jeune, de ne plus l'autoriser à s'habiller n'importe comment quand il venait en cours. et pourquoi ? Parce qu'on s'était aperçu que quand il venait, quand il était en pratique, il était extrêmement respectueux, il avait complètement une autre attitude, il était comme ce qu'on peut attendre d'un jeune professionnel. Et dès qu'il remettait son jean, ses baskets, sa casquette, etc., il changeait complètement de comportement. Donc, on s'est dit, demain, il faut que tous ces jeunes-là aient un pantalon de ville, des chaussures de ville, qu'ils soient en tenue correcte et décente, sans que ce soit l'uniforme et que ça lui permette de gagner aussi en présence et en posture. Et ça a complètement changé l'image de chacun d'entre eux. Au départ, c'était un petit peu difficile, mais ça a été porteur. Et aujourd'hui, les professionnels, quand ils rencontrent nos jeunes, et même quand ils passent leurs examens avec des jeunes de l'éducation nationale, pour ne pas les citer, eh bien, ils voient aussi la différence et l'éducation nationale nous le dit. Nous dit, ah, mais on voit bien que ce sont des jeunes qui vivent autre chose, autrement, parce qu'ils n'ont pas du tout la même attitude que nos jeunes. Et on est en région parisienne, on avait ces problèmes-là avec le petit loulou qui avait une certaine posture et qui aujourd'hui ne l'ont plus du tout, qui s'est complètement effacé. Donc voilà, ça fait aussi partie des reconnaissances que l'on a au sein de notre maison. Peut-être juste pour terminer, vous avez parlé de l'évolution de l'offre de formation, un projet de BTS. Comment est né ce projet, s'il vous plaît ? Alors, ce projet de BTS, justement, il est venu d'abord des jeunes qui, après le bac, nous ont sollicité, parce qu'ils font partie aussi, on en parlait ce matin en plénière, qu'il faut essayer d'inviter les jeunes à participer, aussi, à devenir acteurs, des instances qui travaillent sur leur territoire. Et nous, on souhaite que chacun de nos jeunes participe à différentes commissions. Et dans ces commissions, les résidentiels, cuisine, formation, dans la commission formation, nos jeunes nous ont fait remarquer qu'on n'avait pas de BTS sur le territoire et qu'il fallait vraiment, en alternance, j'entends, et qu'il fallait vraiment qu'on ouvre cette formation-là. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, on a réfléchi, on a travaillé ensemble à bâtir le projet et on l'a soumis à la région qui l'a validé. Et donc, on devait l'ouvrir cette année, on va l'ouvrir à la rentrée prochaine, un BTS... Avec le concours des professionnels. Avec le concours des professionnels, parce qu'il fallait aussi qu'on puisse entendre aussi leurs besoins. Donc, leurs besoins étaient plus au niveau... On hésitait entre la cuisine et le commerce. Et effectivement, le commerce était plus impliqué et avait plus de besoins que les autres dans les autres domaines. Et donc, voilà, on a lancé le projet avec les jeunes, les professionnels et puis nos moniteurs, nos formateurs. Donc, une coopération territoriale autour de la formation et de l'éducation. Exactement. Merci à vous. Et puis, peut-être juste de dire qu'on travaille aussi, bien sûr, avec des instances politiques et qui sont le conseil régional, pour ne pas l'oublier, surtout, et puis après, les autres instances à la fois en partenariat de l'éducation nationale et puis des communes et des communautés de communes. Pour nous, c'est extrêmement important parce que ce sont eux qui sont aussi dans la proximité. Voilà. Merci, Madame Tadlin. Merci,